Bon les petits reufs, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du pique-nique et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On déguste des produits action et devinez qui est mon binôme aujourd'hui ? C'est le caméraman qui va déguster des choses délicieuses Et le caméraman est-ce que tu es prêt ? Je suis très prêt Oui il est prêt les amis, il est prêt les amis Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Bon alors les gars, donc c'est pas du fromage Mais c'est un sac du Beaufortin J'espère qu'en claquant le sac j'ai pas cassé un verre parce que ça cliquaille fort Prends nos sticks Ah rien de cassé je pense Y'a rien de cassé ? Allez c'est parti les amis Donc on va vous montrer Aujourd'hui on déguste des choses chez action Alors j'étais chez action et je me suis dit Putain y'a quand même pas mal de choses les gars J'ai filmé un truc avec mon portail, je vous montre un peu le rayon Et là c'est parti, là j'ai beaucoup de choses à sortir Donc là les gars j'étais dans le rayon action J'ai été voir si y'avait des produits qui pouvaient me plaire, oui ou non J'ai pris le beau parce qu'il y a des trucs que c'est un peu bizarre je pense Mais y'a des trucs, ça a l'air d'être des maxi bangers Donc les gars, dédicace au San James Et c'est parti pour cette dégustation Melvin, tu vas découvrir avec moi du coup les produits action On commence par quoi tu penses ? A voir, à voir, à voir Je vais sortir tout en fait les gars pour un moment Alors les gars, j'ai une boisson Que Melvin devrait kiffer En fait c'est l'Arizona Red Tea L'Arizona Red Tea Alors les gars, le packaging incroyable Y'a un petit hommage à Nelson Mandela d'ailleurs sur le côté C'est super beau, je kiffe, je kiffe ça a l'air d'être super beau Donc Melvin, nous spoils plat Les gars Une boisson au K6 J'ai jamais goûté Je sais quoi se border En vrai, ouais, pourquoi pas La marque Hero, une marque de 1886 J'espère que ça date pas de cette année-là Par contre, parce que là, on va être malade Donc les gars, la contournable Les gars, y'en a plein des boissons comme ça là-bas J'en ai déjà goûté une C'était dégueulasse Non Melvin, tu peux mettre à Paris Vas-y Préchotte, vas-y Soit la boisson Sneakers Soit la boisson Twix Soit la Mars C'est la boisson Twix les amis Melvin et la Préchotte Parce qu'on a goûté la Sneakers il me semble Donc on va goûter la Twix C'était dégueulasse Sérieux, c'est écœurant C'est pour ça que j'ai pris des petits shooters C'est pour faire penser à des petits bêlés Un petit bêlé les gars Allez hop Allez, on va commencer par le truc le plus bizarre Je pense de ça Donc en fait, c'est des bars Vegan Je ne sais pas à quel goût c'est Justement Alors je vais regarder rapidement Bar avec cacao et baie de goji Voilà, baie de goji, cacao Voilà Donc j'avais déjà goûté Des bars vegan comme ça A goût brownie Alors c'était pas ouf Mais c'était pas dégueulasse C'est très consistant J'ai sorti au prix pour faire des goûters Ah, des goûters Dégustés à la mouette Et à Melvin du coup Y'a que Melvin qui va goûter cette petite chose Melvin Ça te donne envie Ça a l'air bon En vrai le packaging Il tue Voilà, c'est spécial On va voir On va rebooter ça Je vais me mettre là les gars On vous fait une belle présentation les gars Pour la miniature Ça Écoute Écoute ce truc Ça a l'air de tuer Chocolat blanc Chocolat noir Chocolat au lait On va essayer de goûter les trois Je sais que Melvin il va adorer ça Alors c'est des petits palets Des petites douceurs Alors notre coco est au chocolat Melvin il aime pas moi Je kiffe Melvin qu'est-ce que t'en penses ? On va se faire Il va dire qu'est-ce que t'en penses de ça ? Ça ça a l'air bon Ouais ça a l'air tué Franchement le packaging il est moche Mais genre ça donne trop envie Alors secret Centre biscuit Alors ça les gars Ça a l'air de défoncer Quand tu kiffes comme moi Ça Les boumty etc Ça ça a l'air d'être à des gars Alors là les gars Il y a deux choses qui me donnent vraiment pas du tout envie Pas du tout envie Tu préchottes Melvin ou pas ? Tu connais Absion Je connais Absion Il y a deux trucs C'est sûr que t'as jamais mangé là J'ai deux trucs Si t'as mangé ça c'est que t'es chelou Allez Bien sûr les gars les accordants d'un brise J'en ai goûté l'autre fois C'était dégueulasse C'était pas ceux là Alors là C'est les ronds C'est les rand Riz Real peanut butter Donc en fait c'est du chocolat Un biscuit chocolaté Avec du peanut butter Du beurre de cacahote les amis Melvin Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Tu préfères Bunchy ou ça sérieux ? Les rizis quand même ? Non Si Oh putain Eh ça les gars Je vais pas en dire du mal tout de suite Mais C'est très spécial Là je le sais Pifi les amis Ah 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 Oh les gars regardez Regardez la gueule du truc Franchement je pense Que c'est pas pire Ça peut pas être pire Que les saucisses Bifi Si c'est pire Que les saucisses Bifi Les amis Melvin Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? L'éditairement marqué Bifi Ça peut que être pire Bifi les gars c'est Oh elle sent le paquet à travers Sont le paquet Ah ça sent la chine Les gars ça sent Ça sent genre le L'humidité Ça sent le Ah ça sent pas bon les gars Ça les gars Béguer ou pas ? Alors Melvin tu veux commencer par quoi ? Est-ce que tu veux je pioche ? On va déjà Commencer Par se servir une petite délicatesse Melvin ne connait pas Je ne connais pas Putain c'est incroyable L'odeur c'est incroyable Ça me rappelle vraiment le sirop Le sirop qu'on met avec de l'eau là Le sirop au cassis Donc là les gars Petite boisson au cassis Je vous montre un peu à quoi ça ressemble Alors ça mousse fort Voilà Donc belle couleur L'odeur C'est ouf Alors on va déguster Alors Melvin vous ne le voyez pas C'est l'homme de l'on C'est l'homme du montage C'est l'homme qui déguste C'est l'homme au palais de Rottweiler aussi Donc on va goûter les gars Cette petite douceur Ça sent très bon en tout cas Franchement ça sent super bon Bah les gars C'est léger en goût Moi Moi je trouve que c'est bon C'est bon C'est très léger en goût par contre Moi je trouve que c'est pas écœurant Si tu vois parce que le cassis Des fois on a tendance à dire les gars Que c'est très écœurant C'est vrai que quand tu bois du sirop à l'eau de cassis Moi je trouve que c'est écœurant Moi je trouve que là c'est plutôt bien dosé Perso J'en sais ce que t'attends d'une boisson de cassis T'entends tout ça Et toi qu'est-ce que tu en penses Melvin ? Bah franchement c'est bon C'est pas mal C'est pas ce que je prendrais tous les jours Mais ça a un bon goût Ouais moi j'en veux lui mettre un petit 8 sur 10 Voilà Je mets un 7 Un peu moins généreux Bah en même temps on est pas fan du cassis Moi je mets un 8 parce que je me suis dit Je suis pas fan du cassis Le mec il kiffe le cassis Il se dit ouais vas-y Je vais boire un petit coup de cassis C'est parfait Tout de suite Petit Bounchi les gars Des familles Alors les petits palets de Bounchi là Moi ça me donne envie de ouf Parle hein Melvin ça donne envie comme ça Comme ça ça donne envie Melvin attends Je te jure Je dirais pas qu'il y a un coucou dedans Eh franchement Je vous mets ça quand même Alors c'est clair que c'est pas ce qu'il y a le plus beau Mais Melvin j'aurais pas dit que c'était du Bounchi Genre il l'aurait gobé direct je pense Ah ouais Oh les gars Voilà Donc là on est sur un petit coeur de coco au centre là Franchement Ça a l'air d'être bon Ça va Ça a l'air d'être carrément bon La coco c'est très léger là en gros Je sais pas ce que t'en penses C'est léger on sent quand même Mais ça va c'est léger Ouais Même quand on aime pas la coco c'est mangeable C'est vrai que quand tu te molles en perso Je vois le packaging Bounchi J'imagine quand même la dose de coco à foison Avec le peu de chocolat Là c'est un peu le contraire qui se passe La texture de la coco elle est moins Elle est moins agréable je trouve que sur le Bounchi Mais elle est un peu plus fine Donc en fait les personnes qui sont pas forcément fans de la coco Peut se faire trouver Moi perso je mets un 8 sur 10 C'est super bon C'est carrément bon Je sais pas combien tu mets Melvin C'est compliqué de noter quand on aime pas J'aime pas mais que moi je vais mettre un 5 Tu mets un 5 ? Ouais C'est gentil quand même C'est assez mangeable Ah bah ouais C'est carrément bon moi je trouve Bon les gars On va goûter ça C'est assez petite barre vegan Comme ça je vais vous le montrer un petit peu Voilà Donc c'est comme ça Ça se présente en rose C'est très beau Donc c'est baked goji chocolat J'espère que ça va être un petit délice Alors C'est parti Alors on va juste en couper une je pense Je vais pas chercher à comprendre Oh la 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 Je m'attendais vraiment pas à ça Alors les gars attendez Sur un packaging qui est comme ça Très sympa Et tu découvres ça C'est moins sympa Ça va être spécial ça Je le savais hein Genre au brownie franchement c'est pas dégueulasse Là j'ai un autre A la tienne A la tienne C'est pas ouf hein Ça fait très Très fibreux C'est Ça fait très healthy quand tu manges en fait C'est étonnant J'aime pas il y a un arrière goût Ouais Moi je le mets en dessous du goûter Alors que je déteste la coco là C'est pas ouf hein C'est vraiment pas bon Mais Ouais Sincèrement je cherche Je cherche Une possibilité de le manger ce truc là Alors c'est sûr que si t'as que ça Que tu fais du sport Un vélo à la rigueur Peut-être tu vois quand tu fais du sport du vélo Tu manges un petit bout de ça peut-être pour te requinquer vite fait Mais alors sinon Une notion de plaisir zéro Une notion d'envie zéro Niveau de goût Il y a un petit peu de goût quand même Alors moi je vais pas le saquer non plus Allez c'est un 5 sur 10 Parce que c'est pas dégueulasse C'est pas bon non plus Ça se mange Je pense qu'il y a des gens qui kifferaient Alors si vous kiffez un peu les trucs un peu spéciaux Spécifiques Bah c'est pas mal Alors moi je préfère celle personnellement Au brownie J'ai pas goûté au brownie Qui méritait franchement un 6 Un 7 sur 10 Mais pas plus 6 c'est bien pour le brownie Donc là ouais 4 ou 5 max J'ai pas envie de le noter Ou de le sabrer C'est pas vraiment un produit que moi Personnellement je mange Donc voilà Melvin 3 Melvin il en a rien à foutre Il en a totalement rien à foutre Franchement magnifique Alors là les gars On est sur une petite Arizona J'ai même pas demandé l'avis à Melvin On va goûter celle là Enfin moi je vais goûter celle là Petit hommage à Nelson Mandela Bon je vais pas en mettre beaucoup les gars Mais regardez ça La couleur les gars Déjà elle donne pas mal envie L'odeur est très très légère Alors je vais vous montrer la couleur Alors c'est vrai que c'est pas la plus belle des couleurs Mais ça fait vraiment très organique Limite un peu comme les bars avant C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a une petite couche et tout C'est très spécial Oulala Oulala c'est très spécial Alors moi perso les gars Je suis pas fan Je vais pas faire le mytho Je sais pas toi Melvin C'est les moyens C'est spécial hein Je m'attendais à un truc carrément meilleur que ça De Raw Boys Ah c'est du thé Raw Boys Ouais C'est pour ça Ah c'est pour ça c'est spécial hein Raw Boys Bon les gars franchement moi Pas fan du tout J'irais pas vous conseiller de boire cet Arizona Moi perso Je la trouve un petit peu Spécial Et elle est assez J'ai pas une carte dégrasse Mais elle est assez Particulière Et elle est écœurante Tu vois je trouve Moi je trouve pas par contre Moi je trouve Elle est écœurante Tu vois moi qui adore le thé Le thé glacé Le thé Tous les types de thé C'est vrai que là je suis un peu déçu Bon allez Les Ries les gars Les Raw Boys Alors là je pense que ça va être une autre histoire Alors ça va peut-être ressembler un peu au Bounty je pense Alors je sais pas ce que j'avais Ah je sais pas ce que j'ai eu avec les palais hier Quand j'achetais les courses Mais voilà les palais m'ont donné envie j'ai envie de vous dire C'est parti Putain ça ressemble de l'eau au Bounty Ça ressemble au Bounty Ah ouais Alors ça se présente comme ça Bon allez ils sont moins beaux que les Bounty je trouve Ah c'est magnifique C'est comme le Bounty Le petit chocolat autour La petite gaufrette là Et le petit beurre de cacahuètes Oh là là c'est peut-être un banger On va goûter ça ? On va goûter Oh puis là c'est fort Le chocolat est très très fort Il faut kiffer le chocolat de ouf Parce que tu sens A peine tu crois que tu sens Que tu vas avoir une infusion de chocolat dans la bouche Mais franchement les amis C'est pas mal C'est pas mal Alors je préfère les Bounty perso Melvin je pense que tu préfères ça Ça ressemble bien à tes goûts Oh mais moi je vais quand même lui mettre un Un 6 et demi sur 10 7 Allez 7 Je vais lui mettre un 7 aussi 7 je pense que ça l'est C'est pas mal Alors Il me reste trop chaud Il y a que plus qu'un seul truc qui me donne envie Ça ça me donne pas du tout envie Et ça ça me donne pas du tout envie Et je vais regarder s'il faut le chauffer d'ailleurs Mais on va pas le manger tout de suite Alors on va goûter ça après On va se faire plaisir avant les gars Avec Franchement c'est les plus beaux packaging je trouve Des boissons Donc on a goûté en fait une boisson en sneakers Et franchement c'était écœurant Oh là là Ça a l'air d'être très très bon C'est étonnant parce que ça donne vraiment envie quand tu le vois comme ça A part quand t'as déjà la goûte Oh putain l'odeur Oh Peut-être qu'il y a que le sneaker ce qui est pas bon Oh là 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 l'odeur C'est incroyable Ça va être écœurant L'odeur est incroyable L'odeur est incroyable mais Alors c'est parti on va le boire comme ça Alors je vais pas en mettre beaucoup Oh là là Oh là c'est épais Oh là là le bazar Alors les gars voyez on va pas en prendre beaucoup Parce que j'ai pas envie d'être écœuré Voilà Là là ce qui est bien c'est qu'il est effrayé Le sneaker sans pas faire les mythos On l'avait bu chaud quand même Il sortait d'action Ouais Est-ce que ça joue Parce que le Twix c'est très très bon L'odeur franchement elle est épatante Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble la texture Voilà donc c'est comme ça Alors ça mousse un petit peu c'est marrant On dirait un petit condiope en vrai Je suis content de l'avoir vu comme ça Ça sombre en tout cas Allez c'est parti les amis J'attends la vie de Melvin en premier C'est pas dégueu mais trois gorgées ça suffit C'est écœurant c'est vrai C'est très bon par contre Ah franchement Je suis hyper étonné les amis Moi j'attendais rien de cette boisson Et je vais pas vous mentir La trouve plutôt bonne Ça va Allez C'est très particulier à noter ça Parce que moi je connais pas trop Allez On va pas faire les Je vais pas faire le chien 7 sur 10 Franchement tu t'aimes bien Les boissons un peu gourmandes Sucrètes C'est écœurant par contre Je pense au bout d'un moment Mais c'est comme tout Genre le chocolat Melvin c'est écœurant aussi Ouais Donc 7 sur 10 C'est pas mal Alors on est vraiment gentil aujourd'hui Mais après les produits qu'on a pris Franchement ça Pour une fois ça va Par l'Harizona Que j'ai pas trop kiffé Toi Melvin Un bon 6 et demi Bon c'est une bonne note quand même Franchement pour un truc comme ça C'est spécial Ouais par contre J'ai pas tout tapé d'un coup quoi Oh la 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 J'adore ces trucs Ah les gars ça Ça les gars J'adore dans le paquet Voilà les gars dans le paquet Ça a l'air d'être incroyablement bon Franchement là Alors il y a les bleus Il y a les verts Et les rouges Donc on a 3 parfums à goûter Alors par contre les gars Je m'attendais pas à avoir si peu de boules Je sais pas si on m'a l'habitude Parce que ce sont pas casés Ça ont des petites boules en fait Ouais je m'attendais à un truc Format Kinder Chocobon Et on est tous sur des autres packs Ouais Moi je m'attendais sur un intermédiaire Tu vois on peut être Chocobon Et ça justement Tu vois un truc un peu le plus petit Donc là comme ça Et après quand tu l'ouvres C'est comme ça Le goût va être bon je pense Ça c'est Ouais ça a l'air d'être bon C'est difficile d'être déçu de ces choses là Donc Crispy Hazelnut Un classique Un bon 8 sur 10 C'est un mois C'est ce que je m'attends quand j'en prends Il y en a dire Ouais c'est exactement Un bon 8 Mettre un 10 sur des trucs comme ça C'est compliqué Parce que c'est pas quand même Des super chocolats Voilà donc là c'est chocolat noir Il se présente comme ça les amis Voilà pareil Je vous les montrer de toute façon à chaque fois C'est parti Alors chocolat noir ça va être fou Moi je trouve que c'est plutôt bien dosé Il est incroyable Il est très très beau Franchement Moi là je lui mets un bon 8 et demi Il est meilleur que le Ouais Que celui de la noiselle Bah j'ai envie de lui mettre un 9 Parce que Il est meilleur que ce que tu attends tu vois Mais 8 et demi ouais Je vais mettre 8 et demi Je vais te suivre quand même Alors chocolat au lait les gars C'est un classique C'est le classique à chaque fois Hein C'est un crispy comme ça Hein Incroyable Voilà les gars Oula La boulette est tombée tout seul Hum Trop bon 9 sur 10 Direct Neuf 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 Trop bon Le meilleur c'est le bleu Alors On va faire un truc Parce que j'ai quand même envie de dire aux abonnés Y'a quoi dans le bordel Est-ce que je vais dire avant ? Non on va goûter avant Ouais parce que toi tu sais Moi je sais pas Bifi Bah c'est écrit en petit Je vais le lire Bifi les gars Karaza XXL Qu'est-ce que le Karaza ? On va goûter le Karaza Oh Oh l'odeur Goutte ça Sans ça Oh ça va être complexe à manger Oh la 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 Oh la 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 Le bout de pain Dites moi pas les amis Qu'il y a des gens Qui ont dit On sort ça Ça a l'air d'être trop bon Les mecs de chez Bifi Ils ont vraiment dit Ça a l'air d'être trop bon ça Non Melvin S'il te plaît Ne regarde pas les gouttes D'accord Ne regarde pas les gouttes Allez les amis A quoi ça ressemble Allez Melvin Vas-y goutte Alors les gars Je vais vous dire c'est quoi Avant de goutter Alors c'est petit pas de froment Avec 19% de salami 25% de sauce pizza Et 10% de préparation au fromage Avec graisse végétale On va pas aller à les ingrédients Parce qu'ils font peur Il fallait le faire cuire non Bah écoute c'est pas noter Qu'il faut le faire cuire C'est vraiment pas ouf Alors c'est pas dégueulasse Je vous remontre Moi je m'attendais à bien pire Moi aussi Franchement les gars J'étais très mauvaise langue Ça va Alors les gars On a été réchauffer Les petits bifis C'est parti Alors il a pas chauffé longtemps Parce que le salami Ça va Ça gorge de gras Alors c'est très gras C'est le meilleur chaud Alors franchement Je suis dubitatif C'est chelou Allez On va pas faire les salauds Je sais pas comment le noter moi Melvin Tonto Tonto Non mais tonto complètement Je vais mettre ma note Je vais mettre ma note à la main Sur la caméra J'ai mis ma note Comment tu mets On va mettre un 6 Parce que ça se tape Vous avez vu la réponse en vidéo les amis Je pense qu'on a tout dit Sur le bifi On a dit tous les deux 6 Voilà les gars Les gars on a pas des palais de Rottweiler On le montre bien Voilà moi je pense qu'on a tout noté A sa juste valeur Bon les amis Je pense qu'on va terminer là dessus On est quand même plutôt bien On a fait une petite vidéo Qui était détente Voilà C'est un concept que vous allez voir De plus en plus sur cette chaîne là Parce que bien sûr MKLabs revient En force les amis Avec des projets du coup Qui ont été tournés Ultérieurement Ou après Etc J'espère en tout cas Que cette deuxième vidéo Sur la bouffe Vous a plu Voilà Si vous pouvez voir d'autres vidéos Sur la nourriture Rendez vous sur Newland Ghoul C'était Kevin Et à bientôt Enfin rendez vous aussi sur MKLabs Parce qu'il y a un peu les deux chaînes Qui fonctionnent Melvin un petit mot de la fin Abonnez vous Je vous dis à très bientôt C'était Kevin Prenez soin de vous Bisous Est-ce que je suis pas vraiment Un putain de youtuber Sa mère L'homme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada